... Drapeau en berne ce matin à Pékin. La Chine vient de perdre son dernier chef historique, Deng Xiaoping, au filum de l'ouverture économique, mais aussi de la répression des libertés politiques. Les propriétaires de chiens pitbull devant la justice française, ils risquent l'expulsion de leur logement HLF. Polémique sur les causes de l'accident du champion de Formule 1, Ayrton Senna. Un procès s'est ouvert aujourd'hui en Italie. Madame, Monsieur, bonsoir. Avec la disparition à l'âge de 92 ans de Deng Xiaoping, la Chine vient de perdre son dernier chef historique, compagnon de Mao Tse-tung, victime de la révolution culturelle. Il parvint au sommet de l'État à la mort du grand timonier. Et c'est lui, le communiste orthodoxe, qui fit basculer un milliard de Chinois en uniforme du communisme à l'économie capitaliste. Isabelle Béchelère, Tristan Lebrat, reportage. Pékin, sans larmes ni manifestations. Juste une belle journée d'hiver, marquée par la mort d'un des dirigeants historiques de la Chine communiste. Les cours à l'université ont été annulés pour cause de deuil national, et les étudiants profitent du premier soleil. Eux, à 20 ans, n'ont pas connu Tiananmen et professent un bel unanimisme. Avec la différence d'âge, comme nous avons 20 ans, il nous fait l'effet d'un arrière-grand-père, d'un vieux monsieur gentil. Après Mao, il a été le plus important de dirigeant pour nous, car il a ouvert la voie vers une nouvelle économie. Sans ces réformes, par exemple, moi, en tant que fille, je n'aurais pas pu étudier à l'université. Après sa mort, je pense que les Chinois vont se rendre compte que plusieurs styles de vie s'ouvrent à eux, contrairement à l'existence qu'on leur a imposée avant. Pas une critique, pas un bémol, visiblement, on n'apprend pas à relativiser à l'université de Pékin. Pas plus que dans les journaux du reste, du moins un jour d'hommage obligatoire. La presse chinoise n'a pas vraiment de quoi nous étonner. Une seule photo à la une de tous les journaux, la même, et quasiment, à quelques mots près, le même panégérique de l'homme d'état des fins. Pour le petit peuple de Pékin, pas beaucoup plus d'émotions. Là aussi, la leçon a été bien apprise, il n'y aura pas de dissonance. Vraiment, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait de la peine. Moi, je suis très contrarié, parce que c'est lui qui nous a donné la politique d'ouverture. Il a fait la révolution toute sa vie. Le résultat, c'est une existence meilleure pour nous tous. Avant lui, on n'avait pas de vêtements, on n'avait même rien à manger. Rien ne changera. Ça faisait longtemps déjà que le camarade d'Ing est à la retraite. Si tout le monde est aussi persuadé que la mort du patriarche ne changera rien, c'est peut-être que le virage du mieux-vivre est déjà pris, et bien pris, et que la consommation est devenue le nouvel opium du peuple. En 92 ans, Deng Xiaoping a connu un parcours politique mouvementé. Il faut savoir que dans les années 1920, comme beaucoup d'autres révolutionnaires, membres de l'international communiste, il fit un séjour en France, principalement à Montargis, comme ouvrier à la manufacture Hutchinson. Et puis ensuite, chez Renault, à Billancourt. Patrice Ronden, Gilles Leblaire. Il a 17 ans. Pour lui, comme pour des centaines de ses compatriotes, les usines françaises sont le terminus d'un périple. Shanghai-Marseille, 40 jours de bateau, et le début d'une aventure, celle du communisme à la chinoise. 14 février 1922, Deng Xiaoping échoue ici, à l'usine Hutchinson de Montargis. Il y découvre la semaine de 54 heures, salaire, un frandleur. Il partage son temps entre le lycée de Montargis et l'atelier chaussure de l'usine, aujourd'hui reconverti en entrepôt. Il a travaillé à ce qu'on appelait à la chaussure, à l'époque, où la chaussure s'était donc confectionnée à la main, et lui fabriquait les semelles. Il faisait un métier, je dirais, qui était plutôt un métier féminin, pas trop, je dirais, dur, puisque c'était un petit homme. 1,50 m. Dans l'album de souvenirs de l'usine Hutchinson, on perd la trace de Deng Xiaoping en octobre 1922. Il a démissionné, direction Paris, pour y perfectionner son français. 2 février 1923, il réapparaît à Montargis. 7 mars, il est viré. Sur sa fiche, l'écriture appliquée d'un contre-maître a refusé de travailler, à ne pas reprendre. C'était donc une entreprise qui, sur le plan social, marquait. Je veux dire que les syndicats avaient une forte emprise sur Hutchinson, et quand Hutchinson éternuait, tout le Loiret avait la grippe. C'est un peu ça, quoi. Donc, si vous voulez, ça a été un lieu de lutte et de contestation sociale, Hutchinson. A telle enseigne qu'en 19, il y a eu une grève très dure. Donc, toute personnalité qui venait jeter plus ou moins le trouble dans le climat très doux de l'époque, était contestée et contestable. Et expert en agite propre, Dingue conteste. A Boulogne-Millancourt, où Renaud l'embauche comme ajusteur, Dingue multiplie les adresses. Lorsque le 8 janvier 1926, la police fait irruption chez lui, il a disparu. Direction la Chine, via Berlin et Moscou. Un long voyage en préambule à une longue marche. Alors, que retiendra l'histoire du parcours politique de Deng Xiaoping ? Essentiellement, qu'il fit basculer son pays du communisme à l'économie de marché, un pari sans précédent dans un pays de plus d'un milliard d'habitants. Homme de l'ouverture, Deng Xiaoping fut aussi celui de la répression des libertés politiques. C'est lui qui ordonna la fin de ce que l'on a appelé le printemps de Pékin en 1989. Didier Pellebaum, Daniel Lévy, Jérôme Boddy. Pékin 1966. En pleine révolution culturelle, Mao Tse-tung est acclamé par des gardes rouges fanatisées. Pékin aujourd'hui, les nouveaux bourgeois se retrouvent dans les karaokés, souvent tenus par la police. Entre ces deux images, il y a Deng Xiaoping. Plus discret, mais aussi révolutionnaire que Mao. Il convertit le pays le plus fermé du monde à la course à l'argent. Fini les défilés militaires. Coup de frein aux grands travaux d'intérêt général. La Chine s'ouvre aux investisseurs étrangers, par exemple Citroën, avec l'AX. On était les horribles étrangers. Et du jour au lendemain, Deng Xiaoping a dit, on ne s'en sortira pas si on ne copie pas ce que font les autres. Il faut accueillir les étrangers, ce qui est une révolution, mais fabuleuse, par rapport à ce qu'a fait ce pays jusqu'à ce jour. Révolution vestimentaire aussi. Les costumes Mao sont déjà loin. D'ailleurs, aujourd'hui encore, certains conservateurs crient à la pollution culturelle. Pierre Cardin fut l'un des premiers, en 78, à se lancer dans l'aventure chinoise. Il y a quelques instants, il déposait une gerbe à l'ambassade de Chine à Paris. Ce n'était pas évident. Les premières années, tout le monde me disait, mais que vas-tu faire en Chine ? C'est un pays qui est fermé. Jamais la mode de ça ne prendra racine la vol. La croissance chinoise est en moyenne de 10% par an. Mais les ouvriers le paient au prix fort, entassés dans des dortoirs, sans aucune protection sociale. Deng Xiaoping a fait de la Chine une puissance industrielle incontournable, courtisée par les grands de ce monde. Il a eu l'habileté, contrairement aux dirigeants soviétiques, de donner la priorité aux réformes économiques. Mais l'ouverture politique à Pékin, on l'attend toujours. Homme de l'ouverture, donc, Deng Xiaoping, fut celui aussi de la répression des libertés politiques. C'est lui, souvenez-vous, qui ordonna la fin de ce que l'on a appelé le printemps de Pékin. C'était en 1989. Didier Pellebaum, Daniel Lévy. La Chine à Paris, 7 ans d'exil. Zhang Liu a 34 ans. En 89, il enseignait la sociologie à Pékin et militait pour la démocratie. Dès le début des émeutes, il était devenu le responsable du service d'ordre des étudiants contestataires. Quand les chars sont arrivés, il a pu s'échapper grâce à des amis de Hong Kong. Deng fut le responsable de son exil. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de hannes face à une personne comme lui. Mais du point de vue moral, son geste, sa décision, c'est impardonnable. Est-ce que la disparition de Deng aura une incidence sur votre vie personnelle ? J'en suis sûr. Je crois. Peut-être qu'il n'y aura pas un changement immédiat. Mais du point de vue historique, sa mort certainement va favoriser mon retour en Chine. Un autre dissident qui habite ici, en Californie, espère. Harry Wu, 19 ans de travaux forcés. Pour lui, la mort de Deng, c'est tout simplement la mort du communisme chinois. Il ne croit pas que dans l'immédiat, la disparition du leader historique sera suivie d'une répression accrue de la dissidence en Chine. Dans tous les Chinatowns du monde, on sait qu'une nouvelle ère s'ouvre pour la Chine, mais l'espoir de liberté reste fragile. En direct avec nous de Pékin, notre correspondante Isabelle Bechler. Isabelle, bonsoir. C'est peut-être, c'est sûrement un signe des temps. Deng Xiaoping, le dernier leader charismatique du communisme chinois, va être enterré plutôt discrètement. Oui, un peu en moins grande pompe peut-être que le grand timonier que Mao Zedong. Mais il y aura quand même 10 000 personnes qui vont rendre hommage à ces cendres mardi prochain à Pékin. Mais il y a effectivement quelques dispositions particulières. Deng Xiaoping a tenu à ce que son corps soit donné à la médecine, à ce que ses organes puissent servir. Et en particulier, il a souhaité que ses cornées puissent servir à une greffe, ce qui est un peu surprenant. Ensuite, il souhaite que ses cendres soient dispersées au-dessus de la mer. Aucun dignitaire étranger ne sera convié, d'ailleurs, ne sera invité pour ses funérailles. Même les partis frères, même les responsables des partis frères ne seront pas conviés. Merci Isabelle. Retour en France maintenant avec les autres titres de l'actualité. Un policier tué, 4 personnes blessées, c'est le bilan d'une fusillade hier soir dans le centre de Lyon. A l'origine de cette fusillade, un repris de justice de 32 ans qui a pu être maîtrisé par la police. Romain Le Bonan, Didier Guillon. C'est avec cette 205 blanche volée vers 20h hier dans le nord de Lyon que le malfaiteur a voulu fuir juste après un braquage. Mais une demi-heure plus tard, l'individu pris en chasse par la police perd le contrôle du véhicule sur un cas du Vieux Lyon. Tout à coup, on a vu une voiture qui arrivait, je me suis dit c'est tout à fait anormal de voir cette voiture arriver à contresens. Et elle arrivait très très vite, il y a eu des chocs. Et puis après il est arrivé en glissade, il s'est arrêté contre nous finalement après avoir rebondi sur quelques voitures là, sur le côté. L'homme réussit quand même à s'extraire de la voiture et n'hésite pas à tirer en direction de passants qui tentent d'intervenir. Pour continuer sa cavale, il s'empare alors d'un second véhicule dans lequel se trouvent deux femmes. On arrivait là sur le quai et puis ma fille me dit mais on dirait des pétards. Et puis subitement on a vu cet individu devant nous qui a mis son revolver sur le pare-brise devant la figure de ma fille. Quelques minutes plus tard, deux policiers de la brigade motorisée lyonnaise surgissent. Plusieurs coups de feu sont échangés. Patrick Fillon, motard de 35 ans et père de deux enfants, est grièvement touché au coeur. Il succombera à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital. L'auteur de la fusillade, un Corse de 32 ans, a déjà été condamné deux fois à cinq ans de prison ferme pour vol et association de malfaiteurs. Il était activement recherché pour avoir blessé en décembre dernier des gendarmes dans l'Hérault. Ce repris de justice, atteint d'une balle près de la colonne vertébrale, devrait être entendu dans les heures qui viennent. Les propriétaires de chiens pitbulles particulièrement agressifs se sont retrouvés aujourd'hui devant le tribunal d'instance d'Anthony dans les Hauts-de-Seine. Les sept personnes assignées sont susceptibles d'être expulsées de leur logement car ces animaux sont interdits par l'office HLM du département. Le verdict a été repoussé au mois de mai prochain. Patricia Charnelet, Pascal Steleta. Qu'est-ce que je fais de mon chien, monsieur ? Je vais le piquer, mon chien ! Mais retournez-vous vers la SPA ! Confrontation très vive à la sortie du tribunal d'Anthony. A l'origine de cette polémique, la décision de l'office HLM de Montrouge d'interdire la possession des pitbulles, bulles terriers, américains Staffordshire et rottweller. Faute de s'en débarrasser, leurs propriétaires doivent quitter leur logement. Nous avons eu au cours de l'été 96 de très nombreuses plaintes de locataires. C'est ce qui m'a conduit à proposer au conseil d'administration l'adoption d'un réglementaire. Ce n'est pas une décision que j'ai prise seul. Deux des familles qui comparaissaient aujourd'hui ont décidé de se séparer de leur chien. J'ai laissé à trouver un petit arrangement. Moi j'ai laissé mon chien chez une personne le temps que je trouve un boulot, comme j'ai envie de faire maître chien. Voilà quoi. Les autres, soutenus par d'autres habitants des cités, semblent pour l'instant décider à garder leurs animaux. Dans les cités, les gens, ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus rien. Ils se sont focalisés sur leur chien. Laissez-les s'occuper de leur chien. Bon, s'il y a des problèmes, à ce moment-là, les problèmes, il faudra les régler. Les futurs jugements qui seront rendus intéressent de nombreux offices HLM. Certains interdisent également ces chiens. D'autres préfèreraient une loi qui imposerait les mêmes règlements à tous les Français. Parallèlement à ce procès, une association s'est créée pour tenter d'expliquer aux maîtres de ces chiens, qui peuvent se révéler féroces, qu'ils doivent, eux et leur animal, adopter un comportement moins agressif. Mathieu Huchet, Michel Levasseur, reportage. C'est un joueur. C'est un joueur. Ah, ben c'est pas ce qu'on dit. En général, on dit que c'est un chien. Un chien agressif. Vigite Etcheverry forme et éduque des chiens depuis 25 ans. Aujourd'hui, devant le malaise engendré par les pitbulles, elle a créé une école du chien. Pour apprendre aux jeunes à ne pas transmettre leur agressivité au bout de la laisse, surtout quand l'animal montre déjà des signes de nervosité. À cause, justement, de sa pathologie, dans peu de temps, elle pourrait effectivement pas devenir agressive dans le sens agressif. Elle pourrait effectivement, je sais pas, se bastonner avec un autre chien sans raison. Elle pourrait rentrer en conflit avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, pas de travail de musculation ou de traction. On vient apprendre des gestes simples et les quelques mots qui donnent un chien équilibré. C'est vrai que ce chien a une agressivité latente à la base, mais c'est au maître de faire travailler le chien en l'habituant aux autres chiens et en faisant en sorte d'être calme et posé avec lui pour que le chien soit calme et posé aussi. C'est bien beau de l'emmener au dressage, c'est bien beau de le faire mort, c'est bien beau de le faire obéir, tout ça, mais aussi il faut comprendre l'aspect psychologique. Il faut maintenant convaincre les élus des banlieues qui optent plus souvent pour une interdiction pure et sain. À partir du moment où on va interdire ces gens-là, ça n'empêchera pas le trafic, de toute façon, des gens qui auront entre une ou deux ou trois femelles dans leur appartement et de faire reproduire ces pauvres chiens, on va se retrouver avec une consanguinité énorme et là, on aura beaucoup plus d'accidents qu'avec d'autres chiens. Un travail de longue haleine pour persuader aussi les jeunes qu'un chien n'est ni une machine à mordre, ni une arme. Et l'on reparle de l'affaire du match truqué VAOM avec la compérution aujourd'hui devant le tribunal de Valenciennes de Jacques Mélic, ancien député maire de Béthune, accusé de faux témoignages qu'il a reconnus d'ailleurs à propos d'un rendez-vous avec Bernard Tapie pour fournir un alibi au président de l'OM. Le procureur a réclamé aujourd'hui 15 mois de prison avec sursis pour témoignages mensongers. C'est Valérie Hermitte, Derni Merio. C'est un peu le nouveau visage du nouveau Jacques Mélic. Seul, presque humble et repentant. Rien à voir avec le Mélic d'il y a deux ans. En plein procès au MVA, Corinne Krajewski, son ancienne attachée parlementaire, venait d'avouer qu'elle n'était pas dans le bureau de Bernard Tapie le 17 juin 1993. Qu'elle lui avait servi d'alibi à la demande de Jacques Mélic. Mais malgré ses aveux, Jacques Mélic, devant la justice, arrogant et provocateur, maintenaient sa version et son mensonge jusqu'au bout. Aujourd'hui, deux ans plus tard, il regrette amèrement, dit-il. C'était une terrible erreur. Je n'ai jamais mesuré la gravité de ce faux témoignage. Mais alors, pourquoi vous êtes-vous entêtés à ce point ? Pour respecter ma parole donnée à Tapie, répond-il, par orgueil peut-être aussi, mais surtout pour sauver l'usine de Testu sur laquelle Tapie avait beaucoup d'influence. Parce que c'était quand même Bernard Tapie qui était le père du maintien des emplois à Bécune. Et puis après, il a été pris dans un engrenage, parce qu'on s'est arrangé pour lui faire tomber. Est-ce que vous pensez qu'il a été un peu lâché par Tapie, éventuellement ? Je le pense, oui. Le procureur Éric de Montgolfier est tout prêt à admettre cette version. Mais il n'est pas prêt à pardonner le mensonge d'un élu de la République. Vous avez porté atteinte à la justice, dit-il, et par là, vous avez affaibli la démocratie. Et il requiert contre Jacques Mélic 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de témoigner. C'est un peu la dernière chance pour Jacques Mélic. S'il échappe à une peine d'inéligibilité, ce retraité de l'Assemblée nationale, comme il se présente lui-même, pourra peut-être retrouver le chemin des urnes en 1998. Décision de justice aujourd'hui. L'affiche du film de Milos Forman, Larry Flint, montrant un homme, les bras en croix, entre les cuisses d'une femme largement dénudée, ne sera donc pas retirée de l'affiche. Ainsi en a décidé aujourd'hui le tribunal de Paris. Grève à Air Inter-Europe aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été annoncé, 60% des vols ont pu être assurés. Le trafic reprend normalement demain matin. Grève des transports urbains en France. Les conducteurs d'autobus de Toulouse ont décidé de reprendre le travail au terme d'un mouvement qui a duré près d'un mois. Le président de la République continue ses déplacements pour l'emploi des jeunes. Il était cet après-midi à Meaux, dans un quartier en difficulté, une zone franche. Il a participé à une réunion de travail portant notamment sur le parrainage des jeunes candidats à un premier emploi. Carole Comont, Jean Cornu. La pierre collinée est ce qu'on appelle pudiquement un quartier défavorisé. 4000 habitants et un taux de chômage supérieur à 30%. Des difficultés, mais des initiatives aussi que le chef de l'État a choisi de venir encourager. Le parrainage existe ici depuis 4 ans. Un système qui permet à des retraités bénévoles d'apporter leur soutien à des jeunes sans diplôme ni qualification. Des chefs d'entreprise, des parrains et quelques jeunes étaient réunis aujourd'hui autour de Jacques Chirac pour rendre compte de l'expérience. Un débat d'une heure et demie au terme duquel Jacques Chirac a d'abord voulu souligner l'importance de la cohésion sociale. Nous sommes arrivés à un point de fracture, d'éclatement, d'insuffisance, considération à l'égard de l'autre, d'intolérance qui fait que tout naturellement le balancier peut revenir, ceci sous la forme d'un renforcement des solidarités et donc de la cohésion de la société. Combattre la fracture sociale, un thème qui avait déjà fait le succès du candidat Chirac et qui semble déjà annoncer d'autres échéances électorales. Le débat sur la loi Debré renforçant le contrôle de l'immigration en France. Trois déclarations aujourd'hui. Lionel Jospin estime que le pas en arrière du gouvernement est faible. Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, demande aux socialistes d'arrêter les amalgames, les mensonges et les hypocrisies. Enfin, Michel Rocard dans le journal Le Monde écrit La gauche doit changer totalement de discours. Il faut établir une politique d'immigration limitée, calculée et contrôlée, adaptée à nos besoins et à nos moyens. Co-habitation explosive ce soir de deux réunions à Paris. Le Front National est réuni à la salle de la mutualité et à quelques pas de là, à la Sorbonne. Des étudiants sont également réunis. Jeff Wittenberg, Michael Larmon. Qu'aujourd'hui en France, un certain nombre de personnes parlent d'invasion, qu'un certain nombre de personnes parlent d'odeur. Le ton est donné. Le rassemblement des étudiants ne fait pas vraiment le tri. Des propositions du Front National au futur projet Debré sur l'immigration, pour eux, ils sont environ un millier ce soir à la Sorbonne. Pour eux, tout cela procède du même esprit. On a tendance à penser qu'effectivement, que ces lois sont faites en quelque sorte pour essayer de baisser les voies du Front National. Mais au contraire, ça accentue. Puisqu'ils se disent, tiens, nous on le dit. Et ils le font. C'est-à-dire qu'on a raison. C'est une manifestation contre le FN, mais aussi contre la léopédisation des esprits. Une mobilisation plutôt faible en tout cas, mais une détermination maximum. Les plus remontés, militants d'extrême-gauche en tête, sont décidés à aller perturber le meeting que Jean-Marie Le Pen tient ce soir à quelques centaines de mètres de là. En vain, les CRS feront barrage. Et on ne peut même pas aller voir Le Pen à la mutualité. C'est impossible. En 15 secondes, on nous barre la rue. Alors qu'on n'est pas violent, on veut juste dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas de ça en France. Il n'y aura donc pas de face-à-face. Dans quelques minutes, quelques 2000 personnes vont venir entendre le président du FN parler de son programme social à la mutualité et sous haute surveillance policière. Le magazine envoyé spécial sur France 2 diffusera bien ce soir le reportage consacré au Front National. Le juge des référés a rejeté la demande de Jean-Marie Le Pen qui voulait opérer des coupures dans ce document que je vous invite à regarder ce soir à partir de 20h50 sur France 2. Ultime négociation ce soir entre syndicats de médecins et la caisse d'assurance maladie pour établir une nouvelle convention. Pour la première fois, des sanctions financières pourront être prises à l'encontre de médecins qui auront dépassé les objectifs fixés en concertation par la négociation. Certains médecins restent violemment opposés à ce principe. Reportage Laurent Bailly, Emmanuel Beck. Le malaise, c'est aussi du côté des médecins qu'on le trouve. Avec la nouvelle convention, généralistes et surtout spécialistes devront avoir le stylo plus léger sur les ordonnances. Car s'ils dépassent les objectifs, ils devront rembourser de leur poche la différence. Voilà, 100 000 francs. Cette sanction financière, c'est une première en France et certains médecins la dénoncent. Ce qui est choquant, c'est qu'en fait, avec ces sanctions, notre intérêt financier à nous va devenir complètement contradictoire avec l'intérêt des patients. Bon, il existe un médicament qui vient de sortir, qui est très efficace contre le zonard, mais dont l'indication de mise sur le marché est personne de plus de 50 ans immunocompétente. Ça veut dire quoi ? Si mon patient a 49 ans, et si je prescris ce médicament qui je sais est efficace, on pourra me demander à moi de le rembourser de ma poche. Elle aussi est médecin, mais Danielle Fontaine travaille pour la sécu comme 2000 autres médecins conseils. Sa mission, c'est justement d'éplucher les ordonnances des médecins de ville. Elle vérifie que les médicaments sont adaptés, mais aussi qu'il n'y en a pas trop et qu'ils ne sont pas trop chers. Danielle Fontaine se veut avant tout médecin et pas comptable, mais elle trouve normal de se préoccuper des coûts. Qui dit médecin ne dit pas forcément de ne pas s'intéresser aux coûts de la santé. Au jour d'aujourd'hui, dans le contexte socio-économique actuel, l'assurance maladie, je pense qu'il est normal que tout un chacun, que tout contribuable, tout salarié, sache pourquoi il paye des cotisations sociales. Il est normal que l'assurance maladie connaisse ce qu'elle rembourse. Défensez moins, mais en maintenant la qualité des soins, comme l'affirme la Sécu, c'est tout le pari de la nouvelle convention, un pari difficile à tenir. Nous sommes à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture. Il y a tout juste un an, éclatait la crise dite de la vache folle, avec une conséquence économique immédiate, l'effondrement des ventes de viande de bœuf en France. Un an plus tard, le marché est revenu pratiquement à son niveau d'avant la crise, même si des séquelles de cette affaire n'ont pas complètement disparu. Jean-Yves Perrin, reportage. À bientôt, bonne journée. Un kilo de 5. Un lapin d'un kilo de 5. Vous pouvez me le couper en morceau ? Une chute d'agneau. Il y a eu une mauvaise année, une chute de chiffre d'affaires, et puis les gens qui n'étaient pas trop disposés à acheter du bœuf, principalement, là ça a l'air de revenir tout doucement. Les Français reviennent donc petit à petit vers le bœuf. Après la chute catastrophique d'avril dernier, moins 35%, la consommation de bœuf a progressé doucement jour après jour. En janvier 97, dernière estimation en date, le déficit de consommation n'était plus que de 8%. Ce reste le résultat d'un an de promotion de l'elfage français. Non, non, les gens ne sont pas très sensibles à cette histoire de provenance, de région. Ce qu'ils veulent, c'est que ce ne soit pas de la viande anglaise. Les gens rentrent pas en nous demandant « je veux du charolais ou du limousin », non, pas chez moi. Dans le massif central, côté éleveur, cette désaffection des consommateurs a fait craindre le pire. Sur le marché de Mauriac, la saison de vente des broutards touche à sa fin. 240 animaux au lieu des 500 habituels. Des broutards plus vieux et plus lourds qu'en été, plus de 10 mois et près de 400 kilos. Gilbert Fauché joue gros ce jour-là. Il présente 11 bêtes, le quart de sa production annuelle. Il espère bien tirer 4800 francs de chaque broutard. Négociation. Dis-moi combien tu veux juste. 48. Des vocans du cul. C'est des vocans du cul. 50 kilos, kilo. Non, non, non. 13. Je veux 23 balles. C'est vrai que je t'avais pris. Eh si, si. Non, 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 non. Je ne veux pas question de faire. Je veux pas. Tant pis. 47 ou 13. 45 ou 12.000. Après deux heures de discussion, il laisse ses animaux à 4600 francs-pièce, soit 12,50 kilos, comme en janvier 1996 avant la crise de la vache folle. En août dernier, ce type de broutard était payé à peine plus de 10 fois. Pas paysan pour rien, Gilbert est pourtant un peu déçu. Il aurait mieux valu les avoir il y a 15 jours, les vaux, qu'aujourd'hui. Il y a 15 jours, ça marchait, aujourd'hui, ça marche pas. À l'heure du bilan, Gilbert Frouchy affiche tout de même un manque à gagner de l'ordre de 40 000 francs par rapport à l'an passé. Et ce, malgré des aides exceptionnelles décidées en juin et en octobre par l'Union européenne. La somme a été doublée par les autorités françaises et semble avoir permis aux éleveurs cantaliens de passer un cap difficile. Le bilan n'est pas négatif, certes, mais on n'a traité que le court terme. Je crois que 97 sera à nouveau très dur parce qu'on n'a pas réglé les problèmes de surproduction dans lesquels se trouve la viande bovine en France et en Europe. Et c'est là le vrai problème. Dans le Cantal, la crise de la vache folle a eu deux effets immédiats. La baisse du nombre de jeunes candidats à l'installation et le ralentissement de l'investissement. Les demandes de prêts ont chuté de 25% en un an. Bref, dans le Cantal, les éleveurs attendent, pas tout à fait certains, d'avoir un avenir. Fin de la grève des chauffeurs routiers espagnols. Après 13 jours de conflit, le gouvernement n'a rien cédé. Les grévistes sont repartis les mains vides. Leur principale revendication, la retraite à 60 ans contre 65 actuellement, ne leur a pas été accordée. Le pilote de Formule 1, un brésilien, Ayrton Senna, était un sportif hors du commun. Et c'est peut-être pour cette raison que l'on s'est beaucoup interrogé sur les conditions de l'accident qui lui a coûté la vie en mai 1994 sur le circuit d'Immola en Italie. Au point qu'un procès s'est ouvert aujourd'hui dans cette même ville. Accusé, le directeur de son écurie, Frank Williams, jugé pour homicide involontaire dans la mesure où les causes exactes de l'accident sont controversées. Défaillance technique ou obstacle sur la piste. Trois ans après sa mort donc, Ayrton Senna reste, le mot n'est pas trop fort, une véritable idole au Brésil et dans beaucoup d'autres pays dont la France. Et pour lui survivre, il avait créé une fondation destinée à aider des jeunes qui n'avaient pas eu la chance comme lui de naître dans une famille aisée. Notre enquête de ce soir, menée par Laurent Frédéric Bollet et Philippe Beyescaze, est intitulée « L'héritage d'une idole ». Le souvenir, je dirais, il y en a... On disait de lui que c'était un dieu vivant, ce n'est plus qu'un homme mort, un nom sur une plaque que l'on nettoie de fois par jour au jus de citron. Ayrton Senna repose au cimetière de Morumbi à Sao Paulo, sa ville natale. 33 mois après sa mort, on y vient toujours se recueillir, effleurir une tombe isolée des autres. A l'extérieur, les marchands de souvenirs se sont installés, mais les touristes s'y arrêtent de bonne grâce. Je suis venu voir quelqu'un qui faisait partie de ma famille. C'était aussi fort que ça pour moi. Au moment de sa mort, je m'étais promis de venir, donc je suis là, voilà. Je m'en étais promis, c'est fait. Sao Paulo, mégalopole inconsolable. La cité a perdu son prince de la vitesse, celui qui brandissait le drapeau brésilien à chacune de ses victoires. Senna, le fils de bonne famille devenu l'idole de tout un peuple par la magie d'une personnalité inclassable. Le mythe se perpétue tout seul. Gésario, le peintre de quartier, passe des heures à dessiner des voitures. Les voitures d'Ayrton, sans Ayrton. Vous voyez bien que sur ce tableau, il manque quelque chose. Il est vide, mais je ne vais pas mettre Ayrton ici. Je ne peux pas. Ici, c'est son absence, c'est tout. Oeuvre d'artiste, amateur ou professionnel. Photos, livres, sculptures, les objets se sont multipliés. Et dans les fanclubs de Sao Paulo, on rencontre toujours ceux qui veulent lui ressembler, ceux qui sont nostalgiques. Des hommes et des femmes pour qui l'absence d'Ayrton est plus présente que sa présence même. Au même moment, à des milliers de kilomètres, quelque part dans Paris. Un restaurant où l'on s'est réunis. Autre lieu, autre fanclub, mais la motivation est la même. Les amis d'Ayrton existent depuis 6 ans. 450 adhérents dans toute la France. Des rencontres, une petite publication, des objets souvenirs, au pays de Prost, on aimait aussi Sénat. Je voulais faire quelque chose pour lui. On ne pouvait pas rester en tant qu'adhérent parce qu'adhérent, c'est recevoir. Et moi, je voulais donner quelque chose à mon tour. Comme si je voulais un peu rembourser tout ce qu'Ayrton avait pu faire pour moi. Enfin, tout de suite, pour ma passion. Bien sûr, le procès d'Imola ne le fera pas revenir. Alors au Brésil, on s'est aussi tourné vers l'avenir. Sénat a été riche, généreux. Ainsi est née une fondation qui elle-même a créé l'Institut Ayrton Senna. Son but, tel que le voulait le triple champion du monde, venir en aide aux enfants pauvres du Brésil. Trois programmes d'action, nutrition, éducation et sport. Une organisation caritative privée présente dans 11 états du Brésil et qui subvient aujourd'hui aux besoins directs de 40 000 enfants. Ainsi auront été respectés les dernières volontés du pilote brésilien. C'est dans cet immeuble que tout est coordonné. C'est ici que se trouve le véritable héritage d'Ayrton Senna. Je fais ce qu'il a désiré. Deux mois avant l'accident, il m'a dit qu'il voulait aider les enfants en risque, les enfants qui n'ont pas eu l'opportunité qu'il a eue dans sa vie. Il voulait partager ça avec ses enfants. Pour symboliser cette action, on a créé un personnage de bande dessinée. C'est Ninia, le petit Senna. Un garçon pur et innocent, comme le sont souvent tous les héros du monde. Le mauvais temps en Grande-Bretagne a fait 5 victimes, 5 morts et de très importants dégâts. Des vents de force 7 à 8 soufflés sur la Manche. Ils ont abordé la côte sud du pays avant de le traverser. Plus haut dans le nord, vous allez le voir, en Écosse, il a neigé en abondance. L'aéroport de Glasgow a même été formé pendant quelques heures. A cause du vent, les avions ne parvenaient pas à s'opposer. Pour combattre la concurrence des séjours au soleil et attirer au sport d'hiver des non-scieurs, les stations rivalisent d'idées. À Côteret, dans les Pyrénées, par exemple, la municipalité a décidé d'ouvrir l'hiver ses établissements de cure. Pascal Doucetbon, Philippe Louisie. Beau fixe sur Côteret et en plus, il y a encore de la neige pour tout le monde. Comme beaucoup, Pierrette ne skie que quelques jours par an. Comme beaucoup, cette institutrice venue d'Orange n'a pas d'entraînement spécifique. Non, je ne suis pas sportive. Je pense que je suis une tonique, mais pas forcément une sportive. Et pourtant, Pierrette évite presque toutes les courbatures. Attention ! Oubliez aussi la chute d'avant-hier et les douleurs qui l'ont suivi. C'est génial, ça. Regardez-moi ça de là-haut, là. T'as plus mal à l'épaule ? J'ai plus mal... J'ai plus mal... Voilà. L'explication est dans les bulles. Depuis 6 ans, les termes de Côteret sont ouverts aux vacanciers. Là, ce sont des jets d'air qui massent de haut en bas la colonne vertébrale de Pierrette. J'imaginais pas que ça pouvait faire un effet pareil. Le bonheur ! Tous les après-midi, les curistes laissent place aux vacanciers pour visiter saunas, baignoires à bulles, piscines âgées, le tout alimenté par la source d'eau chaude, eau soufre qu'offre la montagne. Il s'agit en fait surtout de prendre du plaisir et d'éviter les accidents musculaires. C'est une continuité de leur journée de ski parce qu'ils sont fatigués et ils reviennent faire les prestations ici et ils sont vraiment enchantés parce que ça leur remet les jambes en condition pour le lendemain. Dans leur compétition avec les Alpes, les Pyrénées offrent donc peut-être moins de neige mais de l'eau chaude, du soufre et de la bonne humeur. Voilà, j'ai envie de chanter cette dame. Dans un instant, la météo Sophie Davant puis le point à route Valérie Maurice, 20h50, donc envoyé spécial le magazine de la rédaction avec notamment ce soir un reportage sur le Front National. Donc 0h20, l'édition de la nuit, Philippe Leffet. À 13h demain, vous retrouverez Patrick Chêne et puis demain soir ici à cette même place Bruno Mazur. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Merci.